Salut Patrick. Salut Aurélien. Alors on fait cette interview pour parler un petit peu du coaching individuel que tu as suivi avec moi. C'est un coaching sur 6 mois. On vient de le terminer et on va expliquer un petit peu qu'est-ce que ça t'a apporté. Alors est-ce que tu peux rapidement nous présenter un petit peu ton activité et qu'est-ce que tu vends exactement ? Nous vendons des logiciels d'analyse de risque professionnel pour réaliser le document unique qui est une obligation en France. Nous avons deux cibles, les PME, TPE et puis les consultants. Exactement. Et en fait le truc, alors moi c'est marrant parce que j'ai déjà eu un employé et je n'étais même pas au courant que c'était une obligation. Mais non seulement c'est une obligation, mais en plus, si vous n'avez pas ce document et que vous avez un employé, c'est un document en fait qui vise à prévenir les risques du travail, il y a des peines qui sont très sévères. C'est quoi ? Tu peux nous rappeler les risques ? Alors en plus la jurisprudence a encore changé, elle est devenue encore plus dure, c'est-à-dire qu'il y a des amendes et en cas d'accident du travail, c'est l'emprisonnement et toutes les indemnités sont payées par l'employeur. Autrefois c'était payé par la sécu, maintenant c'est fini. C'est ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. Et depuis maintenant trois ans, c'est irrévocable. Dès qu'il y a un accident, c'est l'employeur qui paye, ce n'est même pas son assurance. Donc c'est un risque majeur et comme tu le dis, toi tu ne connaissais pas, mais une entreprise sur deux ne le pratique pas encore. Exactement, il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation, c'est-à-dire qui ne sont même pas au courant. Donc toi en fait tu vends ce logiciel qui permet très rapidement, très facilement de générer ce document, ce qu'on appelle le document unique qui est un document absolument obligatoire pour toutes les entreprises qui ont au moins un salarié. Donc on a commencé à travailler ensemble il y a six mois. À la base, tu vendais ce logiciel, donc c'est un logiciel par abonnement, c'est ça ? Absolument. Tu faisais un chiffre d'affaires de l'ordre de combien ? Ça tournait à un an autour de 15 000 euros par an. Voilà, 15 000 euros par an. Et en fait, il faut expliquer que tu as d'autres activités, tu vends également du coaching, mais si tu as voulu faire ce coaching avec moi, c'est pour développer cette activité en particulier, puisque c'est un potentiel intéressant. Effectivement, ça concerne beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas au courant et qui prennent de gros risques, donc c'est un marché intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le travail qu'on a fait ensemble ? Alors, je pense que la partie la plus importante pour moi était de redéfinir, ou de mieux définir les segments et le marché. Et la méthode utilisée était du foining, c'est-à-dire me prendre par la main, un coup de pied au cul, on va dire ça aussi, pour reprendre toute ma base de clientèle et de bien comprendre, bien expliquer. Et ça m'a permis de, finalement, en quelques mois, de redéfinir les produits, de redéfinir les marchés et le discours commercial. Alors, ce que tu dis, c'est vrai, je vais apporter peut-être plus de précision. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, au départ, mon objectif, c'était de doubler le business de Patrick. Et en fait, j'ai commencé à regarder quelles étaient, en fait, les différentes catégories de clients auxquels Patrick vendait. Donc, on a défini qu'il y avait plusieurs segments. Il y avait, par exemple, les TPE, c'est-à-dire, voilà, c'est par exemple la boucherie du quartier, le coiffeur du quartier. Et pour eux, les enjeux et les pratiques, les manières de travailler sont évidemment différents d'une PME de 50 ou 100 salariés. Donc, on a commencé un petit peu à définir différents segments. On a défini qu'il y avait les TPE, c'est-à-dire, voilà, c'est les petites boîtes, le coiffeur, le boucher du coin. Il y a ensuite les PME. Donc, c'est les sociétés qui emploient plus de, voilà, d'une dizaine à plusieurs centaines de salariés. Et puis ensuite, il y a un autre segment, c'est qu'en fait, il y a un segment important de la clientèle de Patrick, c'est les consultants. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui interviennent comme consultants pour aider les entreprises à se mettre aux normes et qui utilisent le logiciel de Patrick pour faire leur travail plus rapidement. C'est bien ça ? Absolument. C'est un outil de productivité pour eux. Exactement. Et ce qu'on a fait, c'est que comme Patrick, voilà, ça fait plusieurs années qu'il vend ce logiciel et que, évidemment, lui, il est surtout dans la partie fonctionnelle. Enfin, il doit tout gérer de front, créer le logiciel, la facturation, l'administratif, le marketing, la vente, etc. Il manquait un petit peu de recul. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment analyser, analyser en fait, segment par segment, qui étaient les clients, est-ce qu'on vendait bien et notamment, quelle était la valeur par client. Et en fait, je t'ai poussé à calculer la valeur par client, c'est-à-dire en moyenne, combien rapporte un client. Parce que toi, tu développes ce qu'on appelle une application, voilà, une application par abonnement. Moi, j'ai aussi une application par abonnement que je développe parce que c'est un très, très bon business model puisqu'en fait, les clients payent tous les mois, toutes les années. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un espèce de théorème, enfin, une bonne pratique qui dit que pour acquérir un client, on peut se permettre de dépenser à peu près un tiers de la valeur à vie du client. En fait, l'idée au doigt mouillé, c'est qu'il y a un tiers de ce que paye le client pendant toute sa durée de vie, pendant tout le moment où il est abonné, il y a un tiers qui sert pour acquérir le client, c'est-à-dire pour qu'il vienne et qu'il mette un coup de carte bleue et qu'il devienne client. Ensuite, il y a un tiers pour assurer le service et après, il y a un tiers qui est le bénéfice. Donc, en fait, calculer la valeur par client, c'est hyper important puisque ça permet de déterminer combien on peut dépenser pour acquérir un client. Et en l'occurrence, Patrick n'a pas de force commerciale, il ne fait pas de publicité, c'est lui qui démarche et du coup, je lui ai dit, toi, dans ton cas, ce que tu peux dépenser pour acquérir un client, ça va directement déterminer ta rémunération. Donc, évidemment, tu n'as pas de frais, tu n'as pas de commerciaux, etc. Tu ne dépenses pas d'argent en publicité, mais si tu n'en vends pas assez, au final, tu ne peux pas te payer grand-chose. Donc, c'est quand même très important de connaître ça. Donc, ça nous a permis de calculer ces indicateurs clés très importants. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est un petit peu de travailler un petit peu sur les prix, c'est ça ? Ça a été le deuxième point essentiel, c'est le positionnement prix qui était, on va le dire chez moi, assez flou. Je dois dire que maintenant, c'est devenu plus clair. Y compris, essayer de prendre des valeurs qui, pour moi, étaient même inaccessibles. L'analyse par la valeur telle qu'on a travaillé ensemble, pour moi, c'est une révolution. Donc, je dois te remercier sur ce point-là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. En tout cas, pour moi, n'était pas naturel. Et le prochain lancement qu'on va faire au mois de décembre, ça va permettre de, rapidement, pratiquement, de faire l'équivalent de ce que je faisais en un an, en un mois. Si on a bien calculé, ça doit être ça. Oui, parce que tu avais une formule pour les consultants, une formule de mastermind, en fait, que tu as lancée cette année. C'est la première année. Donc ça, tu le vendais combien ? Je le vendais de l'ordre de 35 euros par mois. 35 euros par mois, donc ça fait 400 euros par an. Voilà, à peu près. Et là, en fait, notre objectif, c'est que tu le revendes en décembre, donc pour la deuxième année, et que le prix passe à combien ? Ça devrait être 2000 euros. Voilà, donc compte tenu de ce qui s'est passé durant le premier mastermind, je vais avoir de quoi justifier ce prix. Oui, exactement. C'est qu'en fait, bon, après, c'est vrai que 35 euros par mois, c'est vraiment un prix très faible. Mais bon, c'était la première fois que tu lançais ça. Tu n'avais pas encore confiance dans ton produit. Là, tu as vu que les gens ont eu des résultats. Et je t'ai expliqué un petit peu comment construire la valeur de ton produit pour le vendre plus cher. Comment également augmenter le prix sans te mettre à dos les premiers clients, donc en leur faisant une petite réduction pour eux et uniquement pour eux. Et les nouveaux arrivants vont payer plein pot. Et puis, je t'ai également donné une méthode pour vendre ce coaching. Une méthode, c'est la méthode que j'utilise pour vendre des produits très chers. Parce que tu avais utilisé, voilà, un petit peu l'équivalent d'un lancement à la Jeff Walker avec des vidéos. Et en fait, je t'ai dit que voilà. Sans le savoir. Voilà, sans le savoir exactement. Mais ça a bien converti puisque tu as une toute petite liste en fait, mais très qualifiée. Mais là, en fait, l'idée, ça va être de faire une valeur par inscrit encore plus élevée et de vendre ton produit. Vous faites le calcul de 400 à 2000 euros. C'est cinq fois plus cher. Exactement. Alors, ce qui a été intéressant également dans ce travail, j'ai trouvé, c'est au final, tu as vraiment mieux défini ta CIP. Parce qu'en fait, le problème que tu avais, c'est que premièrement, les TPE, on s'est rendu compte que ce n'est pas des bons clients. Parce qu'en fait, c'est des gens, voilà, le coiffeur du quartier, il va t'appeler parce qu'il a reçu une lettre de l'inspection du travail. Et il a un inspecteur du travail qui passe la semaine prochaine. Et là, il est à la recherche d'une solution. Mais sinon, grosso modo, il s'en fout. On est d'accord ? C'est plutôt pas vu, pas pris. Voilà, pas vu, pas pris, exactement. Donc, on a vu que c'était une cible sur laquelle tu pouvais travailler. Mais dans un deuxième temps, ce n'est pas du tout une cible qui est la plus optimale. Et un autre truc intéressant, c'est que donc, il restait les PME. Et en fait, tu t'es aperçu que par rapport aux consultants qui sont tes clients qui utilisent ton logiciel, il y en avait qui vous percevaient un petit peu comme un concurrent. Et en fait, tu m'as dit, mais de toute façon, moi, les PME de moins de 50 salariés, ce n'est pas pour moi, c'est pour les consultants. Et moi, je vais me concentrer sur les PME de plus de 50 salariés. C'est ça ? Exactement. Donc, c'est hyper intéressant puisque toi, par rapport à tes consultants, où tu leur fournis non seulement un logiciel, mais également un service du coaching avec ce groupe Mastermind, tu as un positionnement qui est beaucoup le plus clair. Tu leur dis, attendez les gars, moi, je suis là pour vous aider. Les PME de moins de 50 salariés, c'est pour vous. Les PME de plus de 50 salariés, c'est pour nous. On a l'expertise, on sait faire. Et il faut savoir que voilà, c'est assez compliqué. C'est des cycles de vente assez longs. Et ce que j'aimerais, dont on parle maintenant, c'est qu'en fait, moi, pour que tu aies des résultats, puisque mon objectif, c'est très important, c'est que tu doubles ton business. Et j'essaie de trouver les leviers pour te permettre de faire des ventes assez rapidement. Et en discutant avec toi, assez rapidement, je me suis aperçu que tu avais un fichier de clients qui étaient en fait les clients de la première version de ton logiciel qui n'était pas une version par abonnement. C'était du one shot, c'est-à-dire que les gens payaient et puis voilà, ils avaient le logiciel. Et en fait, je t'ai dit, reprends toute cette liste, contacte les gens et reprends contact et essaye de vendre ta nouvelle version. Et qu'est-ce que ça a donné, ça ? Ça a donné d'abord des reprises de contact vachement intéressantes et surtout, ça a donné des ventes. Et avec un cycle long, certes, mais ça va doubler le chiffre d'affaires uniquement en reprenant ses anciens clients qui en fait n'avaient pas quitté totalement notre entreprise puisque je continuais à les alimenter par mon abonnement, par ma lettre mensuelle. Ils avaient toujours des infos de nous. Mais ils commençaient à arriver au bout de ces logiciels qui étaient en bout de course. Et voilà, maintenant, je leur apporte une solution qui est beaucoup plus facile pour eux, plus efficace. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, pour préciser un point important, c'est que Patrick a un blog, il a une newsletter et il continue à envoyer des informations aux gens, à ses clients, aux gens qui sont inscrits sur sa newsletter, ce qui permet de maintenir le contact. Donc, quand Patrick est revenu vers eux, ils ont dit, oui, oui, ben, on… On vous connaît toujours. Le fil n'a jamais été rompu, en fait. Exactement. Mais en plus, tu as pu faire des ventes. Est-ce que tu peux nous parler, justement, des ventes que tu as obtenues sur ces anciens clients grâce au coaching ? Eh bien, on va arriver, je pense, à la somme. Ça doit faire de l'ordre de 15 000 euros. Voilà. On a, en fait, on a des offres de formation. Il y a des clients qui demandaient de la formation et à la base, ce n'était pas forcément chaud pour le faire. Mais il y avait une telle demande que tu l'as fait et tu as fait plusieurs milliers d'euros de vente. Il y a également, alors, un truc que j'ai découvert aujourd'hui. Tu me l'as annoncé, donc ça m'a fait super plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, Patrick m'avait parlé de modules complémentaires de son programme. C'est bien ça ? Exactement. Donc, il y a le document unique pour les risques du travail, mais il y a également les risques chimiques. Et il y a quoi d'autre ? Les risques psychosociaux. Et les risques psychosociaux. Donc, c'est pareil. Le logiciel de Patrick permet justement de se mettre en conformité avec la loi en générant ces documents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est grâce aux appels, aux échanges passés avec les anciens clients que Patrick a eu l'idée de ces nouveaux produits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu as validé ces produits. Pourquoi ? Parce que... On les a testés. Vous les avez testés et surtout... Les testants. Et ça vient d'eux de toute façon, ça la demande. Et surtout, vous avez déjà des clients, vous avez déjà fait des ventes. On les a déjà vendus, oui. En précommande, c'est déjà ça qui est fou. Enfin, qui est fou. Pour moi, oui, c'est une première nouvelle. Ça, c'est très important. Quand vous vendez un produit, quand vous vendez par exemple un logiciel, idéalement, c'est hyper important d'avoir des pré-ventes, des pré-commandes, c'est-à-dire de vendre votre produit avant même de l'avoir créé, parce que ça valide le fait qu'il y a des acheteurs et ça vaut le coup d'investir dedans, parce que forcément, développer un logiciel, c'est quand même pas mal de temps et pas mal de travail. Donc, c'est cool. Tu as également, tu as fait quand même des ventes. Donc, tu as augmenté ton prix également de ton logiciel. Donc, ça, c'est important. De près de 40 %. De près de 40 %. Parce qu'en fait, j'ai expliqué à Patrick, je lui ai dit, attends, c'est quand même beaucoup de boulot face à toi. Tu as quand même des PME. C'est un cycle de vente qui est assez long. Donc, je pense que voilà, entre 30 et 50 euros par mois, franchement, voilà, c'est à peu près la même. Donc, Patrick a augmenté son prix et s'est très bien passé. Et surtout, tu as fait quand même plusieurs milliers de ventes, plusieurs milliers d'euros de ventes avec les anciens clients. Donc, ça, c'est une très, très belle réussite. Merci. En tout cas, je le dois à toi aussi. Eh bien, écoute, en tout cas, moi, je peux te dire, Patrick, que ça a été vraiment un plaisir. Ça a été un petit peu laborieux au départ, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coaching. J'ai appris de nouvelles choses. C'était très intéressant. Donc, je te remercie pour ça. Moi, j'ai apprécié ton côté pitbull de ne pas lâcher, de toujours me poter les fesses quand il fallait. C'est toujours avec le sourire. Donc, c'est vraiment agréable. C'est comme ça qu'il faut bosser. En tout cas, moi, je le recommande. Bah, écoute, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Ça a été vraiment très, très intéressant. Moi, j'ai... Il faut savoir que moi, j'ai aussi les mêmes défis. Donc, on a parlé notamment de la stratégie de prix. Donc, je t'ai recommandé plusieurs livres que tu as lus et que j'ai lus également pour un petit peu progresser dans ce domaine-là. Et tu sais que tu as encore du boulot à faire, mais en tout cas, tu as pris la bonne direction. Donc, juste pour conclure, Patrick, est-ce que tu peux nous dire... Voilà, en conclusion, qu'est-ce que le coaching t'a apporté et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se demande s'il devrait suivre un coaching avec moi ? Alors, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment une grande clarification de mon business. Le regard extérieur, ça secoue, ça peut faire mal parce que c'est son propre business, c'est son bébé. Mais c'est très important. C'est croire qu'on a la science infuse, c'est gentil, mais ça ne passe pas à l'analyse. Donc, cette clarification, vraiment, je la recommande. Et la deuxième chose, c'est la positionnement en prix. Ça, je pense que ça ne s'apprend pas beaucoup. Avec Aurélien, c'est quelque chose que vraiment je recommande parce que c'est un des facteurs clés, qui est peut-être le facteur clé qui fait la bonne santé à près des boîtes, surtout en ce moment. Donc, pour ces deux points essentiels, je recommande vivement. Alors, je rajoute une chose. Évidemment, il faut bosser. Et avec Aurélien, c'est normal. Donc, je vous le dis. Mais c'est la réussite. La réussite est là. C'est que, d'autres ans, si vous faites comme avant, vous aurez comme avant. Donc, il faut vraiment bosser. Et avec ces deux points-là, vous sortez gagnant. Ok. C'est super, Patrick. Donc, est-ce que l'objectif a été atteint ? Est-ce qu'on a doublé ton business ? Oui. On a vérifié tout à l'heure. Et on est au mois de novembre. La réponse est oui, déjà. Vu ce qui est en cours pour le mois de décembre, je pense qu'on va faire plus. Bon, écoute, ça me fait grand plaisir. Alors, l'objectif, c'était de doubler ton business en six mois. Donc, ça fait six mois qu'on a commencé. Donc, l'objectif est atteint. Et puis, j'espère que tu vas faire encore plus. Pour moi, je suis à 100% de réussite sur mes clients coachings individuels. Donc, je suis très content. Il y avait ma femme qui m'a demandé à midi, qui m'a dit alors, qu'est-ce que ça a donné pour Patrick ? Est-ce qu'il a doublé son business ? Et je lui ai dit, j'attends de voir. Il va me donner ses chiffres tout à l'heure. Donc, c'est une bonne nouvelle et ma femme sera contente. Donc, je ne me ferai pas engueuler. Ah bah écoute, ça me fait plaisir encore plus. Ce n'est pas prévu, mais je rajoute. Je ne me ferai pas engueuler par ma femme ce soir. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bénéfice du bénéfice. Exactement. Bénéfice du bénéfice. C'est un des trucs dont on a parlé également pendant les coachings. Ok, Patrick. Bah écoute, un grand merci à toi. Je te dis bravo. Bravo pour m'avoir fait confiance. Je sais que c'est un… C'est… Voilà, il faut sauter le pas. Et en tout cas, je te félicite pour tes résultats. Et puis, tiens-moi au courant parce que c'est bien parti toute cette histoire-là. Et j'attends de voir les résultats de ton lancement en décembre. Merci et crois-moi, je ne manquerai pas de te tenir au courant, même dans le long terme. Voilà, bonne chance à toi aussi. Merci Patrick. À bientôt. Merci, on va bien. À bientôt. Merci.